Catéchisme de Saint Pidis, page 133, le Grand Catéchisme, paragraphe 5, la communion des saints, que nous enseigne le neuvième article du Crédo par ces mots, la communion des saints. Par ces mots, la communion des saints, le neuvième article du Crédo nous enseigne que dans l'Église, en vertu de l'union intime qui existe entre tous ses membres, tous les biens spirituels, tant intérieurs qu'extérieurs, qui leur appartiennent, sont communs. Quels sont dans l'Église les biens intérieurs communs ? Dans l'Église, les biens intérieurs communs sont la grâce reçue dans les sacrements, la foi, l'espérance, la charité, les mérites infinis de Jésus-Christ, les mérites surabondants de la Sainte Vierge et des Saints, et le fruit de toutes les bonnes œuvres qui se font dans l'Église. Quels sont les biens extérieurs communs dans l'Église ? Les biens extérieurs communs dans l'Église sont les sacrements, le sacrifice de la Sainte Messe, les prières publiques, les cérémonies religieuses, et toutes les autres pratiques extérieures qui unissent ensemble les fidèles. Est-ce que tous les fils de l'Église entrent dans cette communion de biens ? Dans la communion des biens intérieurs entrent seulement les chrétiens qui sont en état de grâce. Ceux qui sont en état de péché mortel ne participent pas à tous ces biens. Parce que c'est la grâce de Dieu, vie surnaturelle de l'âme, qui unit les fidèles à Dieu et à Jésus-Christ comme ses membres vivants, et qui les rend capables de faire des œuvres méritoires de la vie éternelle. Et parce que ceux qui se trouvent en état de péché mortel n'ayant pas la grâce de Dieu sont exclus de la communion parfaite des biens spirituels et ne peuvent faire des œuvres méritoires de la vie éternelle. Les chrétiens qui sont en état de péché mortel ne retirent donc aucun avantage des biens intérieurs et spirituels de l'Église. Les chrétiens qui sont en état de péché mortel retirent encore quelques avantages des biens intérieurs et spirituels de l'Église. Parce que, conservant le caractère du chrétien qui est indélébile et la vertu de la foi qui est la racine de toute justification, ils sont aidés par les prières et les bonnes œuvres des fidèles à obtenir la grâce de la conversion. Ceux qui sont en état de péché mortel peuvent participer aux biens extérieurs de l'Église pourvu qu'ils ne soient pas séparés de l'Église par l'excommunication. Pourquoi les membres de cette communion sont-ils, dans leur ensemble, appelés saints ? Les membres de cette communion sont appelés saints Parce que tous sont appelés à la sainteté, que tous ont été sanctifiés par le baptême, et que beaucoup parmi eux sont déjà parvenus à la parfaite sainteté. La communion des saints s'étend-elle aussi au ciel et au purgatoire ? Oui, la communion des saints s'étend aussi au ciel et au purgatoire, parce que la charité unit les trois Églises, triomphantes, souffrantes et militantes. Et les saints prient Dieu pour nous et pour les âmes du purgatoire. Et nous-mêmes, nous rendons gloire et honneur aux saints, et nous pouvons soulager les âmes du purgatoire en appliquant en leur faveur messe, aumône, indulgence et autres bonnes œuvres. Fin du paragraphe V Je place ce fichier dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur. Je répète